Je m'appelle Yassine Chalfi. Yassine et moi, on se connaissait depuis l'âge de 23 ans, comme ça un peu plus. On était ensemble à la faculté de génie mécanique à l'Université de Constantin. En plus d'un bon footballeur, il aimait voler. Il avait été un petit peu déterminé. J'allais souvent à l'aéroport pour regarder des avions qui décollaient et qui atterrissaient. C'était vraiment mon rêve d'enfance. Je suis le représentant de Général Électrique Aviation en Algérie. Je m'occupe surtout du côté technique et de la maintenance des moteurs d'avion, les moteurs GI d'Air Algérie. Zedek Mohamed Salim, sous-directeur d'entretien moteur à Air Algérie. GE nous aide à développer notre atelier moteur pour nous permettre de réduire les factures des chauffe-visites. On nous aide à faire un transfert de technologie à travers les formations qu'ils nous offrent. Pour le retour, au début, je m'inquiétais pour son retour. Moi, je disais qu'il était bien aux Etats-Unis. Mais lui, peut-être est l'optionné, l'évolution. Non, ça veut dire qu'il n'a pas compris exactement le motif qui m'a poussé à venir en Algérie. Moi, j'étais un expert dans le système de refroidissement des turbines. Je connais une partie du moteur. Et ça, c'est une expérience de voir le moteur d'une manière générale. C'était l'occasion de revenir au pays. Air Algérie a renouvelé toute sa flotte depuis il y a une dizaine d'années et compte augmenter sa flotte d'une dizaine d'appareils. C'est ce qui montre la volonté d'Air Algérie de développement à moyen et long terme. GEE nous a soutenus sur le développement de notre atelier moteur, sur dépose et la repose modulaire, en termes de formation, en termes d'outillage et en termes de support technique. Sur le produit génial électrique, la satisfaction, elle est totale, je dirais, de la part d'Air Algérie. C'est l'idéal pour le produit de développer tout ça et de voir le fruit de ses travaux, de son énergie. Je réalisais d'un rêve à une réalité. C'est toujours un partenariat stratégique sur le plan de transport aérien qui a un effet direct sur l'économie algérienne à pouvoir transporter les gens dans les avions et aussi on va les aider à mieux se positionner sur le plan de l'aviation et ça va leur permettre toujours d'être au top de la technologie et de pouvoir répondre aux besoins, c'est-à-dire de l'avenir du pays dans le domaine aérien et de l'aviation civile. Après avoir développé la partie modulaire, nous sommes aussi en train de discuter sur le développement de notre bon décès pour pouvoir tester ces moteurs-là au bon décès. Notre but majeur, c'est vraiment de travailler en étroite collaboration et d'être à l'écoute des besoins d'Art Algérie. Donc on les assiste sur tous les domaines. Tant qu'ils sont contents, on est contents. Voilà.